Le Tosfat pose une question intéressante. Il dit « Pourquoi la Gemara Birlal a amené cette question sur Rabbi Yehouda ? » Nous, on sait, dans la Medvav, il est écrit que selon Rabbi Yehouda, on ne peut pas attacher le loulav avec des anneaux en or. Donc, je sais que pour Rabbi Yehouda, il n'y a pas de problème de Hadar. Il y a plus Hadar que d'or. Et Rabbi Yehouda, il a interdit. Alors, comment la Gemara vient après la Mishnah ? Si elle a forcément appris la Mishnah de là-bas, elle n'aurait pas dû amener cette question par rapport à Rabbi Yehouda ? Vous avez compris la question ? Je ne peux pas interdire l'or, mais pas le Mishnah. L'or, c'est inacceptable. C'est le top du top. Oui, mais c'est en hasard. C'est le Mishnah. C'est le Mishnah. Regardez Tosfot, avant la fin de la page. Et nous, on peut répondre. Tema, ce n'est pas Veim Tomar, comme je vous ai dit. Toujours quand Tosfot dit Tema, il se force des fois même pas à répondre la réponse. Si tu creuses un peu ta tête, tu trouves la réponse. Tema, R. Ça veut dire, Rabbi Yehuda, il répond par rapport aux autres, pas par rapport à lui. Votre réponse aussi, elle est meilleure. Elle est très bien. Votre réponse, elle dit, en fait, l'or, c'est un métal. Là, c'est une herbe. Peut-être une herbe par rapport aux noms, c'est plus beau. Pas par rapport aux chachivout. C'est plus beau de mettre un autre mélange d'herbe que de mettre Alors, il dit, alors, il dit, Ben, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, maintenant, il veut savoir, OK, il dit, Rabbi Yehuda, il ne demande pas du radar dans le bar, au moins, dans le hétrog, il n'exige pas du radar. On sait que, par exemple, quand le pitam, il est tombé, il manque dans la beauté du hétrog. Quand le rocette, il est tombé, il manque dans la beauté. Quand il y a eu des souris qui ont fait un trou, il manque dans la beauté. Alors, la commande, il dit justement, il dit, il dit, l'agmara que comme tu attrapes beaucoup avec tes mains le l'étrogue tu peux pas attraper des raisins ou j'ai pas moins un kiwi ou bien sûr qu'il y a un lien de la truffa aussi que la truffa de recherche à la truffa du rimonde et qui se dit bon le mec il n'a pas trouvé de l'étrogue on peut manger c'est que le coupe fin que le rap tu peux il est doux et des gens qui est mangé rail quand tu cuit tu as besoin qu'ils soient des gros mots quand tu fais des gros morceaux il doit être cuit mais quand tu fais des petits morceaux tu peux manger alors le m'a t'a été ou non il y avait le paris je l'aimant de la douleur de la douleur comme chine chérim quand tu casser y avait es pasul Rabbi Yehuda Donc on voit qu'il n'y a pas d'adar Et le Rabbi Yehuda Il dirait Il avait 70 ans De ne pas avoir rien du tout Il faut savoir qu'il y avait à ce niveau Impossible Impossible du monde Vous pouvez tester si vous avez à la maison le lulav Vous le prenez maintenant Les feuilles sont ouvertes C'est très compliqué Alors On ne peut pas devenir cacheur Et là on voit C'est comme les juifs à l'époque en Pologne Un juif en Pologne Ils envoient Pourquoi les juifs achkénaz Ils mettent beaucoup d'argent sur les rabats C'est dans leur gêne Toute la ville parlait du étrogue Déjà depuis le mois de Elul Les communautés ont envoyé quelqu'un Il a amené 3 à 4 étrogues Pour les synagogues Toutes les synagogues En Maroc c'était Une tradition De voir des barbus venir En juillet Oui Bien sûr Ils passent la balle le mois de juillet et le mois d'août Pour ramener des étrogues Bon Il y a 40 Jusqu'aujourd'hui Oui Il y a des rabats n'immigrants Tout le mois de Elul Ils sont au Maroc Pour les états-unis Oui Le étrogue aux états-unis Il se vend à 4000 dollars 3000 dollars Il se vend comme si tu achètes un diamant Il te dit Il pèse Il fait une description 323 grammes Hein Il te le pèse comme ça sur un truc Oui C'est pas Les beaux étrogues Je vous parle Il y a des étrogues Des pâques au marché Alors il dit Qu'est-ce qu'il y a des étrogues Même quand c'est sec C'est cachère Peut-être sur le étrogue Ou sur le loulav Nous on a vu sur le loulav l'histoire Oui mais il y a des étrogues Elle a dit Le loulav il n'est pas kamush Il est yavesh Mais peut-être Dans le hébreu à eux Ils utilisaient ça Alors Le traumata déchaine Il raconte Que eux Ils arrivaient Ils prenaient Le étrogue Ils le mettaient Dans du coton Dans des conditions Il restait même L'année Il est resté intact Il n'a même pas eu Les taches dessus Moi j'ai gardé Des étrogues Une fois j'ai gardé Des étrogues Dans la boîte Vous vous souvenez Quand il y avait le lin Quand je voulais faire un essai Avec mon frère Pour la boîte du étrogue Il était encore intact Intact Quand il n'y a pas d'air Qui rentre Nous qu'est-ce qu'on faisait Toujours Après ce tout Mon père Il nous amenait Des clous de girofle On faisait Avec nos doigts On dirait On enfonçait Les clous de girofle Sur le étrogue Et après quelques jours Il lâchait les liquides Et le étrogue Il retrait Oui parce que Mon père disait Tu as fait une mitzvah Tu as fait d'autres mitzvah De bourré Ratsé Bissamimote Et il devenait Il devient comme ça Noir Et tu ne vois que les clous de girofle En fait Tu as Tu as Tu n'as jamais vu ça ? Oui Oui c'est connu Hein ? Non Nous on enfonçait Les clous de girofle Tu n'enfonces pas dans tout Tu fais des lignes Chaque ligne du étrange Après il va Et il se rapproche Un de l'autre Et tout Il n'a rien à la politique La paix Et tu n'as pas Il ne sais J'ai pas J'ai pas J'ai pas Je n'entends pas, je n'entends pas. Oui, maintenant il nous entend, non ? Non ? Super ! J'ai filmé, c'est bon ? Ok, alors la commande, elle dit, « Amar Mour, qu'ichemchen » alors il dit, « Amar Mour, qu'ichemchen » pour « khatim m'em » car il m'a s'étima l'em, de la même manière qu'on n'a pas le droit de diminuer, on n'a pas le droit d'ajouter « pchita ». « El m'a s'étima l'em » c'est une autre espèce de thème. « Si m'y prennent, beaucoup d'adassins m'y mettent autour de vous. » C'est le minot ? C'est le minot. On a un problème. C'est le minot. « M'a, pchita, m'a houdite, m'a oïl v'amara bi-eud alo l'avut z'aïch aget, « Veïm haitem m'ina achina, aïe l'echou de kai, v'aïe l'echou de kai, kama shemala » « Amar Mour, « Lo m'a c'étrog, lo yavilo rimon, velo paris, velo d'avar akher, pchita, la commande, pchita. la commande a dit que tu n'amènes pas. » Alors la commande a dit non. Là, j'aurais pu penser à ma houdite et qu'il en amène. La commande a dit que je préfère que tu prennes un étrog vieux, 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 qu'un citron nouveau ou que tu prennes une grenade ou un coin. Parce que je dis, si tu vas autoriser une erreur, c'est plus grave. La halaha de chez l'autre, il se plaît à haak, on te dit, c'est quand tu touches la même espèce. Ça veut dire, par exemple, c'est écrit dans la halaha, un homme qui n'a pas les deux tefillines, il met un tefilline dans la tefillin. Il met un. Mais il ne va pas mettre sur sa tête une boîte a dû mettre qu'il a fait en sorte comme si c'était des tefillines. Ouais, ça tu fais, ça tu ne fais pas. C'est le psorine du haakha. Voilà. On peut mettre le psorine du haakha ? Oui, tu peux mettre. Oui. Pourquoi ? Cinq ans de tefillines. Pour ne pas oublier. Mais même pour ne pas oublier, tu ne prends pas n'importe quoi. Tu ne prends que quelque chose qui est... Mais c'est fin. C'est fin. C'est logique. Le but de ne pas oublier, c'est de dire, si tu gardes ça, c'est de ne pas oublier, tu vas rester sur ça. Ils risquent de se tromper, d'aller derrière l'erreur. Voilà, de reconstruire. Vous pouvez oublier parfois qu'au bout d'un certain temps, tu as un certain temps, on fait, et c'est devenu maintenant la fin. C'est la fin. M'éloignement, Minagamakom. On ne va pas être assuré. Il y a eu une synagogue en Turquie. Il y a eu une synagogue en Turquie. Tout le monde tournait à Modim vers l'ouest. Et il y a quelqu'un qui est venu, il leur a dit, mais arrêtez de tourner Modim. On a dit, non, Minagamakom, nos parents. Il s'est avéré qu'il y avait quelqu'un qui avait offert une belle pancarte de Modim grande. Elle ne rentrait pas devant parce qu'il y avait le Echal. Elle était derrière. Après, il y a des années qui sont passées, ils l'ont déjà enlevé, mais tout le monde tournait encore pour faire Modim. Intéressant. Que parce qu'il est Echal? Alors, pourquoi il ne marche pas qu'il est Echal? Il a fait ce que tu demandes qu'il soit humide. C'est quoi? Mais Echal. Pourquoi Echal pas Echal? La question, c'est qu'il est Echal. Est-ce qu'Echal, c'est Echal, c'est Echal, c'est Echal. Alors, comme on l'a dit, vers Abiyouda Marchir, tu ouvres-tu des ravats, tu ouvres-tu des ravats. Il avait fait toute une théorie que pour Abiyouda, il n'y a pas besoin de Hadar. Voilà. Etrog, il a essayé d'expliquer. Alors, il a dit, et Echal, c'est un Echal, pas sur les ravats, où il a marché. Voilà, Abiyouda, il a marché. Donc, pour Abiyouda, il n'y a pas de Hadar. Tu ouvres-tu des ravats, tu ouvres-tu des ravats, tu ouvres-tu des ravats, tu ouvres-tu des ravats. Mais en réalité, ce n'est pas une tu ouvre-tu des ravats. Parce qu'il yachane, pourquoi ? Ah ben, vous le laissez. Yachane, Yachane, je peux te dire comme le Echal. Pourquoi t'as des jeunes, il est resté ? Il y a un tas de Yachane. Mase Yachane. Tu prends, tu sais, tu prends aujourd'hui. Aujourd'hui, les pommes qui nous vendent dans les marchés, les pommes qui nous vendent dans les marchés. C'est toujours des pommes de un an et plus des fois. C'est sûr ? Ouais, mais elles sont sorties, elles ont mis en attente et après, au dernier moment, ils les font manger et ils les sortent. Non. Tout de suite, la pomme, elle rentre à 42, à 40, à moins 40. Voilà. À moins 40, elle prend un coup de froid qui garde toute la saveur du fruit. Rabbeinu Hananael, il dit qu'il y a une grise qui dit « Yachane, c'est pas Yachane. » Ah, Yachane, c'est pas Chouaché. Parce qu'à Yachane, ça ne peut pas être accepté à la ha. Du fait qu'il est Yachane. Si le Yachane, je vois le Yachane, il est bien, il est mou. Il est comestible. Il n'a pas de tâche. Il faut faire attention qu'il n'y a pas de tâche. c'est dans le temps, le problème. Yachane, c'est une question de temps. J'ai des drogues, par curiosité, maintenant, je me rappelle. Mon fils, il les a pris, il les a mis quelque part. Je vais voir à la maison. Si je les gère, c'est un manien. C'est passé déjà depuis Soukot. Il est dans la boîte ? Il était dans la boîte. Il était un peu sec. Tu as laissé dans la boîte ? Regarde dans la boîte comment il a l'air. Fait tes photos. Il est sec. Il est sec, mais si tu vas le prendre pour... Tu vois où je trouve qu'à la bataille minime pour le prendre pour Soukot, tu te dis « Mais il n'y a pas en règle. » Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de tâches dessus. Il est resté comment ? Il a vérifié, il a laissé au congélateur, il est sorti intact. C'est congélateur, c'est possible. Un bon congélateur, un congélateur non-frost, qui n'a pas d'humidité, qui fait un bien dans deux sachets. Il n'y a aucune... Le létrogue, il ne peut pas s'abîmer s'il n'y a pas d'humidité. Et tu vois bien, même les pommes aujourd'hui. Elles ne sont pas tâchées. Elles ne sont pas tâchées. Elles sont intactes. Elles arrivent au marché. Elles restent dix jours croquantes encore. Moi, j'ai des raisons. Il y a un mois qui sont intactes. Ce n'est pas normal. Un raisin, un mois intact. Parce que la qualité du frigidaire, elle est bonne aussi. C'est parce qu'il n'y a pas d'air. Avant, il y avait d'humidité. C'est l'humidité qui abîme. Le nofrost, il a de l'air qui tourne, une circulation. Tu as raison. Naran ? Il doit y avoir une tonne d'eau. Non, non, non. C'est une déformation génétique. Ils mettent dans le concombre, dans le raisin, ils lui mettent quelque chose d'une pomme de terre, par exemple, qui résistent en temps. Ils lui font une… C'est ce qu'ils font aujourd'hui, tout. Tous les fruits sont comme ça, malheureusement. En France, il y avait une loi qui interdisait ça. Je ne sais pas maintenant s'il y a des valables parce que dans le monde entier, c'est ce qu'ils font. Les fruits, les légumes en France, c'est des spécialistes. Tu vas au Maroc, tu achètes des fraises, tu achètes un kilo de fraises. Il est merveilleux. Tu mets au frigidaire le lendemain, tu vas en diriger une chaussette. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est des vraies fraises. En Israël, il réside trois semaines, quatre semaines sur l'étagère. Alors bon, il nous dit, alors, ta rachma est trog et à chante parce que tu le verras dans ma chute et tu as des ravatures. La gmara a dit, est-ce qu'un est trog n'a pas besoin du Hadar ? Il n'a pas besoin d'une beauté ? Tout son nom, c'est sa beauté. Tout son nom, c'est sa beauté. Alors, on a vu, il a dit Hadar, ce n'est pas Hadar et il a un fruit qui est un est trog vert, 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 qui est cartier. Cartier, c'est comme le poireau. Un poireau, vous avez vu comment ? C'est vert. Alors, il dit que quand tu vois un est trog comme ça, c'est que le est trog n'a pas fini sa maturité. il ne peut jamais être comestible, même s'il devient mou. C'est ça ce qui a le problème en Israël en début d'hiver. Tu vas au marché, tu achètes des avocats à 30 chequels de kilo. Tu peux le jeter même quand il va mûrir. Non, parce qu'il n'a pas eu la quantité de graisse qu'il avait besoin. Donc, même s'il devient mou, tu sens l'eau et tu ne sens pas la graisse. C'est des voleurs, c'est des agriculteurs, ils veulent vendre à 30. Mais tu ne peux pas. En réalité, il n'y a rien. C'est ce qu'il y a d'Akma Rathodim par rapport à ça. Par contre, des fois, il y a un est trog qui n'a pas reçu assez de soleil pour le rendre jaune. Qu'est-ce qu'on fait ? On le met dans des pommes. Les pommes, ils dégagent un produit. C'est incroyable. Tu prends le est trog, il est vert complètement. Mais il a mûri, tu vois, tu le prends, tu le cueilles déjà en mois de l'eau, il est vert. Tu prends des pommes, des pommes vertes ou des pommes jaunes, tu mets le est trog dedans, en deux jours, il devient jaune complètement. Tous les fruits, c'est tout le monde. C'est une pomme, ça peut... C'est vrai que les banales, ça peut les mettre sur un petit. Les pommes, c'est... Les avocats, tu les mets sur la pomme. Les avocats pour les rendre mous. Le riz, plus rapidement. Ou ça, il y a une autre chose, de les prendre, de les mettre dans de l'acier. Dans une casserole en acier fermée, l'avocat, tout de suite, il mûrit en trois jours. Il est de l'amour. Une casserole en acier. Tu mets les pommes dans l'acier ? Non, tu mets l'avocat dedans. Tu mets l'avocat dedans. Au frigidaire. Au frigidaire, jamais. Au frigidaire, jamais il mûrit. Tu mets le noyau dedans. Non ? Il paraît que même si tu mets le noyau dans la cuisine, il lui envoie une onde. Tant que tu n'as pas jeté le noyau à la poubelle ? Tu mets le noyau dedans, c'est de la camonne, la cuillère. Le douce. Et si tu veux qu'il noircie pas, le plus simple, tu mets du citron. C'est tout. Le citron, le citron. Mais pour ramollir en Israël, pour ramollir l'avocat, c'est où ? Le journal ? Ou du papier journal ? Même pour les bananes, c'est valable. Le papier journal, tu mets dessus, il ramollit, ou tu mets dans une casserole en acier fermé. ou tu mets dans une casserole ? Ou tu mets dans une casserole ? Oui, justement. Non, 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 non. Si tu mets du hariti, il va noir. La banane, elle devient droite. Tachema, alors. Alors, bon, il a dit, la vichoum de bayadar, la vichoum de la gamarpera. Je vais te poser une question. Tachma, chiyur et trog, encore pour finir, ça. Tachma, chiyur et trog, combien, combien, combien le et trog, il doit être au minimum, à votre avis ? À la taille ? Oui. C'est quoi ? Le et trog. Le et trog, tu as un truc comme ça. Combien il doit être le petit ou petit ? Le plus petit ? Oui. Moi, je pense qu'il peut. Il a un minimum ou il n'a pas un minimum ? Je vais faire le minimum. Il faut que tu puisses le tenir, quand même. Il a une dimension dans la grandeur ? Non, je pense qu'en fait, il est… Dans la grandeur, là, comment on raconte que Rabi Araki va y venir ? Petit combien ? Petit. Dans les et trogis marocains, il faut faire attention. Qu'est égose ? Si, il a retréci. Plus qu'un égose. C'est quoi un égose ? Non, mais on ne sait pas de quel égose en parle. Du égose marocain. Alors, chionc et égose, chionc et égose, c'est plus que côté vêt. Une noix, c'est plus grand qu'une date. Oui. Donc, il doit faire combien ? Une noix ? Ça dépend quelle date. Une noix ? Non, avec la coquille. Avec la coquille. Avec la coquille. Bon, alors il nous dit combien il doit être. Que est égose ? Rappu où d'un moment ? Qu'est-ce que ça ? La Mariale dit quoi ? La vichoum de Bayadar l'omichoum de la gamar pera. Il te dit, il a retréci comme ça, il s'est avéré que jamais il n'y était fruit. Parce que le minimum du fruit, il n'est pas comme ça. Ou be gadol combien ? La Mariale dit combien gadol ? Que déchède yachosnaï beado ahat. Il faut attraper deux etrogues dans la main. Il dirait Rabbi Oudah. Rabbi Ossiyom maintenant a filu et had bicheté yadav. Alors la Mariale dit, la Mariale n'a pas encore amené l'histoire de Rabbi Akiva. Oh, il a fait. Alors la Mariale, ça veut dire la Mariale se dit qu'en réalité un etrogue, il doit avoir une pratique de pouvoir le prendre. Avec le loulav, si, il est lourd, je ne peux pas l'attraper. Et je l'attrape comme ça. Comme un etrogue témanie. Les etrogues témanies, ils sont énormes. Il arrive facilement à deux kilos. Alors il dit, est-ce que c'est pas... Alors il dit, tachmau beguédole que des chiyachosnaï beado achadiré Rabbi Ossiyom a filu et had bicheté yadav. Maïta amalavishm de ba yadav lo ki van de ama rabba loulav va yamin ve trok basemol zimnin de mechalfele veatele apuchinou veatele y fsule et il dit, c'est pas à cause de ça. Pourquoi on ne demande pas ? Parce que quand tu as un etrogue qui est lourd dans une main toujours, qu'est-ce qu'on fait ? On fait passer d'une main à l'autre main. Ah ouais. T'as pris ton cidot qui est fatigué sur ta main droite. Tu vas prendre le etrogue sur ta main gauche. Donc il dit, il y a un risque. C'est pour ça qu'il ne va pas prendre un trop gros etrogue. Vraiment, Radonai, l'orlam, amène la main. Demain, on va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com